L'équipe, comment ça va aujourd'hui ? J'ai beaucoup de choses à vous annoncer. Il s'est passé beaucoup de choses. On a dû prendre des décisions avec Loris pour le poste de chef privé. Donc on a pris des décisions qui ne sont pas simples à prendre. Ok l'équipe, du coup, pour en revenir, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est lundi. On est le lundi je ne sais combien. Mais en tout cas, on a eu la réponse il y a 5 jours qu'on partait pour mimer à Saint-Tropez pour travailler là-bas. Étant donné qu'il y a énormément de choses à faire, on ne peut pas se permettre de continuer à profiter dans notre voyage en sachant qu'on a à apprendre l'anglais. On a franchement énormément de préparation à faire que ce soit en amont, les fiches techniques, tout, 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 tout. On doit acheter des vestes de cuisine, les faire broder au nom de la villa. Enfin vraiment, il y a un taf de ouf à faire. On a un taf de ouf à faire avec le monteur aussi. Moi je pense que la décision qu'on a prise c'est la décision la plus sage qu'on aurait pu prendre. C'est-à-dire c'est de mettre un terme à ce qu'on a mis des années à mettre en place. mais c'est quelque chose que moi personnellement je ne regretterais pas. Loris non plus, c'est une opportunité qu'on n'aura peut-être nulle part ailleurs. Vraiment, qu'on n'aura peut-être nulle part ailleurs et qu'on n'aura peut-être qu'une fois dans notre vie. Quand il nous a proposé ça, ce monsieur, ça se sentait que c'était un truc qu'on ne pouvait vraiment pas refuser. Du coup, le voyage prend terme dans 4 jours. On a réservé nos billets d'avion. On part jeudi. Donc ça sera jeudi 1er février. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vais vous dire de plus qu'on a des tournages prévus sur Grenoble, l'équipe. Donc il y aura le contenu qui va continuer. Ça, ça ne change pas. On va aller faire plein d'activités ensemble sur Grenoble. On va vous faire visiter des lieux. On va aller faire des petites randonnées. Moi, j'ai des collègues qui ont des restaurants. Je connais quelques producteurs qu'on va aller visiter. Tout en rapport avec la cuisine. Donc ça, c'est grave stylé. Mi-mai, on part à Saint-Tropp, du coup, en chef privé. C'est pour ça qu'on prend la décision de mettre un terme au voyage, comme je vous ai dit. De rentrer, bosser notre anglais à fond. On va prendre une prof. En tout cas, depuis à peu près deux semaines qu'on a rencontré ce monsieur, on prévoit des choses qui sont dingues. Même des tournages sur Grenoble qui vont être dingues. Franchement, j'ai hâte de les faire. J'ai hâte de vous montrer tout ça à l'équipe. Je ne vous en dis pas plus. De toute façon, on se capte bientôt. Je vous laisse avec les images qu'avec l'orise, on tourne depuis tout à l'heure. On a envie de faire une petite dégustation de fruits locaux. Donc voilà l'équipe. Voilà, je vous ai parlé pendant six minutes. J'ai dû vous rendre fou. Mais je vous tiens au courant de ce qui se passe. C'est important. C'est un projet qu'on a construit tous ensemble. Avec les partenaires aussi. Les partenaires, j'espère qu'ils comprendront et qu'ils ne nous en voudront pas de mettre un terme à ce voyage. Même si c'est pour une aventure encore plus belle et plus folle. On se suit en jus de toute façon. A plus tard dans la vidéo. Et bon visionnage d'équipe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Du coup, ce sont des fruits qui sont d'ici. Donc c'est un grave stilet. et la plupart on n'a pas mangé donc enfin la plupart on en connaît mais d'autres on n'en connaît pas donc on va déguster ça ensemble on va commencer par ce fruit en premier c'est un fruit qui est assez spécial on dirait l'animal je sais pas si vous voyez c'est quoi le petit truc carapace là on dirait un peu ça il ya des petits pics par dessus je sais pas si vous voyez bien normalement c'est vraiment un beau fruit pour le coup normalement c'est une grappe au marché vous avez vu qu'il l'a détaché d'une grappe donc on va on va l'éplucher ensemble on va voir ok moi de l'intérieur j'ai jamais vu bon c'est fort ça sent très fort la poêle est vraiment très très fin en arrière tu vois donc ça se compose comme ça ça se divise en deux donc on a dit cette membrane qui est vraiment fine elle s'enlève donc ok c'est assez joli c'est un moment et on regarde tous bon j'ai pas le manger d'un coup parce qu'on s'est flippé à l'intérieur c'est comme ça pris le focus c'est super bon c'est une texture très molle mais quand il ya des fibres donc on les sens c'est super bon tu vois il ya encore une membrane mais vraiment c'est très 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 intéressant tu pourrais faire de très belles pâtisseries avec ok l'équipe là on passe au litchi en sachant qu'en thaïlande on a vraiment énormément des des variétés de litchi donc là on a pris ces deux variétés de litchi je pourrais pas vous dire honnêtement le nombre de la variété mais c'est vraiment un fruit qui est magnifique et celui là c'est la deuxième variété vous la connaissez aussi donc on va y déguster même si moi c'est litchi je connais l'aurice aussi mais mais on les a pris aussi parce qu'en fait le but c'est vraiment faire une découverte de fruits locales ensemble hop donc comment tu l'ouvre tu incises la peau une fois que tu l'as incisé ça vient tout seul on y a de la peau est fine et après ton fruit vient tout seul et hop on y recommençait beau vraiment c'est magnifique moi ce fruit je le trouve incroyable d'ailleurs quand pour ceux qui ont vu la vidéo on a fait le repas le repas privé on avait acheté des fruits et légumes et on avait fait on avait fait une salade de fruits avec plusieurs légumes et fruits d'ici par contre et donc il y avait celui qui ça c'est le deuxième michi alors pareil la même façon de l'ouvrir même si la peau a l'air bien différente vous voyez au final que c'est juste comme s'il n'y avait pas les pics mais vraiment c'est pour moi le lit qui c'est vraiment magnifique comme fruit parce que je sais pas c'est une transparence à une texture ça a un goût regardez comment c'est beau à l'intérieur tu vois le pépin donc les deux variétés tu vois la taille elle est différente la couleur aussi celui là est vachement plus pâle celui là pour rappel dans ma main droite c'est celui là et dans ma main gauche c'est le petit la boule donc voilà en termes de texture au toucher celui là est vachement plus mou il a l'air vachement plus juteux que celui là qui a l'air vachement plus ferme tu vois alors fait il a il a vachement plus de texture mais c'est moins long en bouche et c'est sucré et celui là vraiment très juteux mais ça manque que la texture elle est trop longue en bouche limite c'est chewing gomme donc ouais pas ouf franchement pas ouf l'équipe du coup là maintenant on passe à un autre fruit ils appellent ça le kiwi du kiwi donc on va voir ça rien à voir ok pourquoi pas tout ça ressemble pas au kiwi pour moi je sais pas si vous voyez bien l'intérieur ouah j'ai l'impression que j'ai une éponge dans la bouche qui me qui m'enlève toute ma salive maman ça m'a asséché le palais toute la bouche ça m'a épongé c'est vraiment spécial pour le coup ça n'a pas de goût c'est amer mais vraiment amer 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 je comprends pas vraiment je comprends pas le principe de ce fruit ma foi qui est maintenant l'équipe on passe un fruit qui s'appelle le wawa donc c'est ça c'est joli on dirait une espèce de pomme on va voir ok bon ça jusqu'à là ça ressemble à une pomme encore à la texture ça a l'air de ressembler à une pomme aussi la texture incroyable ça ressemble à une granny smith avec une texture poire donc pourquoi pas ça peut être intéressant pour les pâtissiers mais alors là je vous montrez ces petits bijoux regardez moi c'est à la masse comment il est beau il est fait la tête de maman il n'y a pas plus grand il est vraiment super beau mais ça aussi on garde pour la fin parce que maintenant on va passer à ce fruit alors ça s'appelle java apple je sais pas du tout comment ça se mange moi je fais toujours pareil tu coupes en deux et on découvre un l'intérieur c'est super joli on regarde comment c'est beau comme fruit ouais ça sent la pomme ça a l'air très 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 intéressant ce prix pour le coup ok ça la texture d'une pomme c'est vachement plus juteux en texture c'est vraiment la texture d'une pomme mais ça n'a pas vraiment énormément de goût par contre c'est hyper concentrant en eau mais mon leçon je recommande ce fruit vraiment pour le coup parce que c'est vraiment sympa à déguster donc java on va se faire ce petit ananas je vais essayer de faire une tranche vachement plus fine comme ça vous voyez encore mieux là magnifique regarde comment c'est beau vraiment c'est magnifique je sais pas c'est une variété d'ananas en france qui a ça moi c'était la première fois que vous voyez ça et je trouve ça super beau et vraiment les ananas ici ils sont incroyables vraiment sont vraiment par ici pour le coup vraiment pas très sucré mais c'est très très bon une petite amertume je trouve la texture elle est génial après voir ça rêve de l'ananas donc pas une grosse découverte quoi maintenant le fruit du dragon tout le monde connaît je vais l'ouvrir en deux pour que vraiment vous voyez l'intérieur il existe en rose aussi voilà c'est c'est vraiment un fruit qui est beau faut le dire ce qui est vraiment ça c'est plus sur la main c'est du beurre nous je sais que on a toujours touché à la main dans les restos j'ai bossé hop là du coup mais bon c'est un fruit qui est joli qui est magnifique tu peux dire ce que tu veux mais c'est un fruit qui n'a pas de goût 1 2 vraiment tu dis pas quand je mange ce prix waouh après quand tu veux quand tu veux apporter du sucre quand on frit vient d'ici et qu'il est local franchement c'est le top si tu veux apporter du sucre à ton dessert vraiment c'est un sucre naturel pour moi ça peut être intéressant si tu t'en sers comme un sirop naturel comme un sucre naturel pardon là oui mais sinon ouais tu vas pas te tordre le ventre mangeant ça quoi même si tu veux jusqu'en talon alors ça l'équipe c'est la mangue la mango et moi la mangue qu'est ce que c'est pour moi la mangue de belissé c'est mon fruit préféré l'équipe mamma l'odeur magnifique magnifique aussi sa coupure d'électricité dans l'hôtel vous me voyez toujours à l'ébène parce que j'allume des bougies et voilà merci la petite bougie merci lucas du coup notre petit monde vraiment elle est très très bien sucré il y'a vraiment souvent des coups d'électricité dans l'hôtel faut pas s'inquiéter c'est normal il ya énormément de texture dans le fruit ça se sent j'adore vraiment c'est mon fruit préféré vraiment il n'y a pas à dire je sais pas ce que vous vous en pensez dites moi dans les commentaires c'est quoi votre préféré votre fruit préféré à vous c'est que c'est un truc que je connais pas en tout cas du moins c'est le fruit que je peux manger tous les jours du coup ils ont toujours pas en électricité on continue avec la mangoustine l'équipe c'est vraiment mon fruit découverte des voyages pour ceux qui connaissent pas vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle d'équipe voilà alors j'aimerais bien vous montrer comment ça se compose regardez regarde comment c'est beau comme fruit bon l'intérieur c'est vraiment épais la chair est rose vraiment pour le coup ça ressemble à des gousses d'ail et en texture c'est mou c'est un goût sucré avec une petite acidité et c'est un goût forcément qu'on connaît pas donc c'est un fruit que moi j'adore que j'affectionne vraiment énormément voilà c'était super intéressant moi j'ai kiffé cette dégustation avec vous vraiment dites moi lequel en commentaire vous avez le plus envie vous a donné le moins envie dites moi c'est des fruits que vous entendrez bien que que je découvre vous pouvez me l'envoyer par message en message privé vous m'envoyez vous dites regarde est-ce que tu connais ce prix machin ça a ce goût là moi ça m'intéresse grave l'équipe vraiment moi j'ai adoré faire cette dégustation parce que c'est des fruits que j'ai pas l'habitude de manger que pas tout le monde connaît s'il n'est jamais venu en asie donc c'est super intéressant j'espère vous avez apprécié cette petite vidéo et puis de toute façon on se tient en courant l'équipe ciao à tout petit bande de narval bon